Tu prends la balayette puis tu... Moi je pense que mon grand-père et ma grand-mère ne seraient pas là. Je ne sais pas si on aurait ce qu'on a aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a là, c'est grâce à eux. Après peut-être, mais il n'y aurait peut-être pas beaucoup comme il y a là maintenant. Moi j'ai grandi là, avec mes grands-parents, mais c'était plutôt mon grand-père parce que mon père n'avait pas le temps de travailler. C'est bon? On casse. Vas-y, fais démarrer, je vais peut-être la laisser chauffer un peu. Moi c'est Leroy Laurent, je suis le papa de Victor, originé à Koumak. Je travaille sur Thibagi pour la SLN. Ça fait maintenant 17 ans. Concernant Victor, il fait des études dans l'agriculture au lycée de Pointbout. Justement parce que je veux profiter que moi j'ai quand même un bon travail. Et puis pour que lui il aille prendre les connaissances, tout ce qui est technique et tout ça. Et puis pour après, quand il sort de l'école, que je puisse l'aider pour se lancer. Il est très attaché à la terre. Après son choix d'aller faire ces études-là, ça c'est lui. C'est lui qui a choisi, mais c'est pas pour rien qu'il l'a choisi. Tout ce qui est engin et tout ça, il adore ça. Et puis il se débrouille bien. Pour son âge il se débrouille bien. Il a déjanté. Là c'est pas bon. Là c'est pas bon. C'est quoi ? Mais t'as pas assez gonflé. Punaise. Pas que monter dans la voiture et puis jouer. C'est tout un entretien avant. Contrôler tout, les niveaux, tout. Je t'ai déjà dit. Je suis m'estime content parce que c'est comment. Il y en a, ils ont pas eu la chance que j'ai. Ils ont grandi dans le village. Ils connaissent rien faire. Ils connaissent juste jouer à la plaie. Moi j'ai préféré aller faire la mécanique avec mon père. Là il dit ma grand-mère bricoler. La différence d'un jeune qui a grandi au village, comment il va pas savoir tous les trucs comparé à celui-là qui a grandi en Brousse. C'est-à-dire qu'il sera dans la Brousse, il sera beaucoup plus manuel. Il va savoir beaucoup plus de choses, des questions mécaniques. Faire l'agriculture, faire le bétail, tout ça. Alors que c'est-à-dire qu'il sera en ville, il sera beaucoup plus dans les andis, les trucs technologiques. Il va voir avec mon père où mon morceau de terrain, ça sera. Enfin, autour de nettoyer le terrain et puis faire un truc avec mon père. C'est lui comme il travaille au nickel. Le nickel c'est pas inépuisable. Il arrive un moment où il y aura plus un tibagi.